bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview pardon je bafouille dès le début moi des artisans du bonheur où je suis heureux d'accueillir aujourd'hui Grégory Wagner qui est médium et guérisseur je crois que tu es mon premier médium je crois que tu es premier médium si je me trompe tu es ému j'espère alors pardon tu es ému j'espère alors profondément ému bon avant de commencer l'interview comme d'habitude toi qui nous regarde et bien je t'invite d'ores et déjà à partager un maximum cette interview comme d'habitude si tu veux tu peux aussi comme tu le sais soutenir les interviews des artisans du bonheur en faisant un don via le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo voilà ci dessous soit c'est sûr un smartphone il ya un petit chevron là tu cliques sur la flèche la descriptif et sur un ordinateur voilà tu cliques sur plus et tu as tout ce qu'il faut dans cette même description justement tu vas aussi trouver tous les liens qui vont te permettre de prendre contact avec notre artisans du jour Grégory ici présent alors j'allais dire greg peut me permettre de dire greg oui bien sûr ouais ok puisque ça sort naturellement je vais finir par en dire alors autant mettre les choses au clair tout de suite oui c'est pas comme si c'était pas habituel voilà donc tu pourras prendre contact avec greg ici présent et profiter de ses super talents voilà bon j'ai fait mon petit speech habituel greg bonjour comment vas-tu salut très bien et toi je vais super bien merci je suis très heureux de t'accueillir justement alors oui effectivement tu es bien le premier médium que j'interviens voilà je confirme il faut il faut bien un premier atout exactement exactement alors j'ai vu déjà bravo pour ce que tu fais frédéric ouais merci je voulais dire déjà bravo pour ce que tu fais parce que ça permet aux gens de trouver le thérapeute qu'il faut souvent ils sont perdus dans la masse et je trouve que ta chaîne est une belle initiative pour ça merci merci beaucoup si beaucoup puis au travers de ça on découvre un thérapeute mais on découvre aussi une pratique parce que des fois on peut pas plaire à tout le monde et peut-être que là il y en a qui vont découvrir la médiumnité si je suis lié le côté médium voilà ce qu'est ce que c'est et puis ils en ont un pas loin de chez eux ils vont se dire mais c'est ça faut que j'aille le voir voilà comme il y en a d'autres qui vont prendre contact avec greg avec toi et voilà c'est ouvrir un max voilà ouvre exactement bah écoute on va y aller direct je t'invite à le présenter voilà voilà dis nous brièvement qui qui tu es gré et ben je m'appelle grégory j'ai 39 ans depuis 4 5 jours bon anniversaire merci je suis médium guérisseur alors depuis pas si longtemps que ça depuis un an et demi professionnellement un an et demi deux ans en sachant que bon j'ai toujours eu une relation avec l'invisible depuis depuis que j'étais jeune mais j'ai eu une autre ancienne vie avant ça j'ai fait toute une carrière dans le domaine de la banque en tant que manager et en tant que formateur de manager du coup j'étais pas du tout destiné à ça et du jour au lendemain ma vie a complètement été changée tout s'est stoppé professionnellement pour moi c'est à dire que rien plus rien avancer j'étais plus du tout épanoui rien avancer et un jour dans ma salle de bain j'ai entendu une voix qui m'a dit stop on arrête ça et on va faire autre chose de notre vie alors bien entendu moi je regarde je me dis qu'est ce qu'on me raconte et on me dit regarde ton t-shirt et sur mon t-shirt il y avait marqué tu n'as pas toujours besoin d'un plan alors là je me suis dit si c'est pas un message et ben je sais pas ce qu'il faut c'était un lundi je me rappelle bien le lundi j'allais au bureau donc j'étais pas en costume et compagnie donc c'est pour ça que j'avais ce t-shirt là et j'allais au bureau et le lundi vers 11 heures j'annonçais à ma chef que je démissionnais donc en fait tout s'est fait en une matinée tout a été bouleversant une matinée sans aucune peur tout s'est fait tout s'est mis en place je me souviendrai toujours j'étais dans ma voiture je roulais et il n'y avait que des chansons sur le départ il faut partir tu dois partir donc tout s'est fait naturellement je me rappelle le regard un peu ébahi de ma chef qui pensait que j'étais sans doute pas sérieux mais tout s'est fait en une matinée et j'étais parti peut-être deux semaines plus tard j'ai même pas fait de préavis je suis parti j'ai fait un abandon de poste d'accord donc voilà comment ça s'est fait chez moi très rapidement finalement ouais ouais un moment où paf la lumière s'allume et puis ok c'est par là maintenant ok c'est par là maintenant en gros c'est ça quoi ben c'est surtout que en plus il y a une fin je suis quand même quelqu'un qui est très dans la sécurité j'ai un crédit immobilier comme tout le monde et tout je suis pas du genre à quitter mon travail comme ça du coup il y avait vraiment une force qui m'a poussé à le faire et surtout sans rien du tout je n'avais rien je ne savais même pas ce que j'allais faire donc du coup parfois il y a quelque chose il y a une force incontrôlable qui vous pousse à faire des choses et puis finalement c'est la meilleure route à suivre comme quoi parfois il faut s'abandonner à l'univers ouais faire confiance exactement alors est-ce que tu peux nous décrire justement cette activité ton métier ou tes métiers est-ce que médium guérisseur c'est finalement pour toi tu considères ça comme un seul et même métier je dis métier mais bon c'est qu'un mot ou est-ce que c'est deux choses différentes déjà alors c'est deux choses différentes mais je l'appréhende de la même façon c'est à dire je suis pas un médium du type si vous venez chez moi pour avoir des prédictions sur l'avenir c'est pas ce que je vais vous faire en grande partie parce que je considère que l'avenir est très lié au choix de la personne c'est à dire je pense vraiment qu'il n'y a que 20% qui est écrit le vrai chemin de vie de la personne mais après la façon dont il est fait c'est la personne qui le décide réellement du coup je vais pas faire trop de la divination par contre je vais leur expliquer je vais leur montrer plusieurs chemins possibles je vais leur dire si vous faites ça voilà ce qui va se passer mais si on veut éviter ça il vaut mieux faire ça parce que tout est évitable enfin les grandes lignes certaines lignes sont évitables donc j'ai envie de dire c'est comme ça que j'appréhende le rôle en tout cas de médium mais en fait je l'utilise plus en voyant ce que ce qui pose problème aux personnes c'est à dire quand une personne vient à moi je vais avoir une lecture immédiate de tout ce qui la bloque alors ça peut être du simple blocage mental parfois c'est des blocages émotionnels parfois c'est des blocages qui ont de l'ordre du divin parfois c'est de la psychogénéalogie enfin parfois c'est des deuils qui sont pas faits des relations d'amour qui sont pas fermées et tout ça ça les bloque ou ça les fait sur réagir à des choses qui ont aucune importance du coup mon rôle c'est de déprogrammer tout ça chez la personne et la réaligner plutôt à au meilleur chemin qui lui est destiné alors par contre je suis très prudent je lui montre le meilleur chemin par contre elle est libre de le choisir ou pas ça c'est pas moi c'est c'est elle qui voit ce qu'elle préfère faire en fait oui bien sûr bien sûr le libre arbitre chacun est responsable de sa vie et suis et comprend aussi comme il comprend j'imagine parce que je pense que entre le message que tu vas communiquer la façon dont la personne va comprendre les choses va intégrer l'information ça peut encore être différent et la mise en pratique va être encore différente et et donc le chemin peut prendre encore une direction différente exactement tout change en fonction des blessures de la personne certaines blessures vont complètement avoir enfin le rendez vous va prendre complètement un autre tournant fonction des blessures des gens on a une blessure forte qui est par exemple la blessure d'exclusion quand vous avez des gens qui ont la blessure d'exclusion on a forcément je sais très bien que je vais rentrer dans un rendez vous difficile donc bon en fin de compte ça il faut après c'est à moi de de m'adapter à chaque personne et pouvoir délivrer les messages alors il ya aussi autre chose je pense il ya la partie tout ce qui est de l'ordre émotionnel et tout mais il ya aussi tout ce qui est de l'ordre du corps physique j'ai beaucoup de patients du type qui ont cancer sclérose en plaques ou des choses comme ça qui viennent souvent j'essaye de leur faire comprendre pourquoi ils sont malades parce que le corps bien entendu imprègne souvent les maux des corps supérieurs et en fait on les symptômes souvent de leur pathologie et du coup mon objectif c'est de leur montrer déprogrammer ça et souvent quand on déprogramme leur conflit interne et bien le corps guérit au tout seul donc j'ai une partie où effectivement les gens viennent pour le corps physique et d'autres c'est pour tout ce qui est de l'ordre plutôt émotionnel ok ok super super et du coup on peut parler de cet aspect guérisseur c'est celui ci exactement de toute façon je pense que 80% de mon métier c'est être guérisseur c'est quand on montre aux gens leurs problématiques et qu'on les soigne après parce que en parler suffit pas il faut leur déprogrammer complètement en sachant que ça peut se déprogrammer sur le corps sur les corps sur l'âme enfin il faut vraiment aller cibler où c'est le problème est focalisé d'accord ok alors tu me disais justement comment est ce que tu as découvert ce cette activité ce la façon dont les choses se sont passées et il se déclic justement mais qu'est ce qui qu'est ce qui a fait que que tu t'es dit à un moment donné c'est ça que je vais faire enfin je vais en faire mon activité parce que j'imagine qu'entre le moment où est ce que le jour est ce que tu te lèves le fameux lundi dans ta salle de bain tu vois ce qu'est écrit sur ton t-shirt enfin toute cette histoire tu vas au boulot machin tu dis c'est terminé je démissionne entre ce moment là et le moment est ce que tu as décidé de faire ça de ton activité professionnelle si je puis dire il s'est passé quelque chose il y a eu une réflexion il y a eu en fait j'étais assez guidé en fait mes guides me montraient en fait carrément ils m'ont montré les choses que j'allais faire c'est à dire alors j'étais un bel exemple parce que ma vie n'a pas toujours été facile donc j'ai marqué beaucoup de choses moi personnellement et il me disait regarde là sur toi regarde ce qu'il y a il faut qu'on l'enlève donc en fait j'ai été formé complètement sur moi c'est moi qui ai été le premier cobaye ils m'ont montré d'abord mes blessures à moi ils m'ont soigné et après j'ai commencé ils m'ont dit tiens on va recevoir cette personne là j'ai reçu cette personne là il me montrait des endroits alors moi l'anatomie par exemple humaine j'étais complètement nul ils me disaient va sur le pancréas je leur disais mais je sais pas où c'est le pancréas moi et ils me disaient bah tiens décale t'as main donc du coup ils m'ont montré plein de trucs maintenant je me dis je suis devenu un expert en médecine comme quoi on peut apprendre par l'invisible plein de choses et du coup c'est eux qui m'ont formé progressivement donc encore aujourd'hui je suis formé il n'y a pas plus tard que la semaine dernière ils m'ont montré quelque chose sur quelqu'un je me suis dit ah ouais quand même donc en fait tous les jours j'apprends plein de choses encore et c'est eux qui m'ont montré vraiment toutes les choses à nettoyer sur les gens et mon agenda s'est mis à se remplir tout seul je n'ai rien dû à faire d'accord ok super super merci à eux bah oui comme quoi l'invisible sont des bons enseignants ça ouais ça y'a pas de doute ouais effectivement effectivement ok ok et ça s'est passé en combien de temps parce que ça a dû être intense ce nettoyage quand même alors ce travail sur toi de découvrir ses blessures etc ouais j'ai mis et encore j'en découvre encore sur moi j'ai mis vraiment un an un peu plus d'un an franchement où où j'avais plus de vie sociale c'est que j'étais vraiment alors je vais dire emprisonner mais vous me comprendrez c'est pas vraiment emprisonner mais j'étais j'étais avec eux ils me montraient plein de choses et j'ai eu c'est vrai que j'ai eu un problème à un moment j'étais coupé de ma sociabilité ils m'ont formé je n'ai fait que ça j'ai été dans le spirituel pendant un peu plus d'un an que de ça ça et ça je n'ai rien fait d'autre alors ça devait être à mon avis quelque chose d'important il fallait que je le fasse mais ça m'a rendu ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de mes comportements nocifs aussi et du coup en fait parfois quand j'en parle aux gens je me dis j'étais bien placé finalement pour en parler puisque même moi-même je les ai eu ces problèmes là donc c'est comme ça à peu près que ça s'est fait ouais ok ok et j'imagine que tout ça ça a transformé ta vie ouais en passer du bureau de banque justement enfin manager etc à ce style de vie c'est comme changer d'un monde à passer d'un monde à l'autre d'un univers à l'autre quel impact justement ça a eu dans ta vie déjà ça a eu j'ai eu un enfin j'étais un autre homme avant quand je travaillais en banque vraiment je suis passé du tout au rien par exemple à la banque on me craignait j'étais quelqu'un un peu d'intransigeant j'aimais que le travail soit bien fait compagnie et du coup quand alors tous ceux avec qui je travaillais n'avaient pas de problème mais après l'image qu'on peut renvoyer était complètement différente et d'ailleurs je me suis posé la question quand j'ai commencé ce métier je me suis dit les gens vont pas comprendre ils vont se dire c'était quelqu'un un peu peut-être froid et qui complètement maintenant va faire du don de soi et qui va aider d'autres personnes la transition a été un peu brusque d'ailleurs et je me suis souvent demandé comment les gens l'avaient appréhendé autour de moi bon après je ne lui aurais jamais posé la question pour être honnête mais moi c'est clair que ça a créé une ouverture au monde complètement différente de pouvoir aider les gens c'est gratifiant quand même et du coup on se sent utile je me suis enfin pas que je me sentais pas utile à la banque parce que former les gens les amener à se surpasser c'était utile mais là c'est différent c'est les amener à qui ils sont et c'est complètement différent une autre richesse exactement hier j'interviewais quelqu'un justement qui avait travaillé dans la banque en ligne pendant des années avant de basculer aussi dans sa vie passer de l'ombre à la lumière pour imager la chose et elle me disait en fait avant j'étais dans la richesse financière, matérielle j'aidais les gens à gérer leur richesse extérieure et maintenant je les aide à gérer leur richesse, à découvrir leur richesse intérieure et c'est un petit peu la même chose c'est exactement ça mais surtout c'est que à la banque après on se pose des questions alors bon après c'est peut-être là je t'ai fait ça mais moi parfois je me posais la question je me disais mais dans quel but on fait ça enfin vraiment il y avait des questions un peu métaphysiques qui se posaient à moi où je me disais mais à quoi bon, ça sert à quoi tout ça quel sens exactement donc finalement l'invisible est venu me chercher au bon moment j'ai envie de dire ouais comme toujours exactement toujours est-ce que tu peux nous dire plus en détail comment est-ce que tu pratiques c'est-à-dire si quelqu'un justement prend contact avec toi là tu t'interviews comment ça se passe alors histoire de rassurer tu vois la séance dure à peu près deux heures en sachant que quand la personne vient je me serais déjà connectée à elle avant et en fait j'aurais déjà rempli des pages de cahiers sur elle et en fait la séance va se décomposer en deux temps il y a une heure où je vais rester à parler avec elle où on va évoquer tous ses problèmes tous ses blocages tous ses conditionnements et je vais lui parler aussi de tout ce qui bloque sa vie donc en fait je vais écouter ce qu'on me raconte d'elle et je vais lui montrer par exemple quel événement a créé le blocage donc souvent l'invisite me dit tiens par exemple cette personne a la blessure de dévalorisation peut-être elle l'a eu à six ans à cause de sa mère parce qu'elle l'a comparé tout le temps donc ils vont me montrer pourquoi elle a eu cette blessure et pourquoi maintenant elle surréagit à tout ça donc du coup moi je vais lui transmettre tout ça je vais essayer de lui montrer si elle est bien alignée dans sa vie c'est-à-dire si elle est bien avec le bon conjoint si elle est bien avec ou comment elle appréhende sa relation de couple si elle est dans le bon travail si elle est bien alignée à son travail si elle est bien alignée dans sa famille tout ça ils vont me le montrer du coup ça ça va durer à peu près une heure avec tous les conditionnements et après on va passer dans une autre piège chez moi où effectivement ça va ressembler à du soin magnétiste où je vais toucher les gens et où je vais débloquer complètement les blocages qui ont été évoqués dans la séance en sachant que généralement une séance ne suffit pas généralement quand les gens viennent je leur dis immédiatement voilà il y a tant de séances à peu près en sachant que les séances vont se débloquer aussi en fonction de certains choix qu'ils vont faire par exemple à un moment j'ai une personne où je sais qu'elle n'est pas dans la bonne relation de couple et tous les guides me disent il faut qu'elle se sépare il faut qu'elle se sépare bon après elle l'entend ou elle l'entend pas ça c'est libre à elle mais mes séances s'arrêtent si elle ne fait pas le bon choix c'est-à-dire qu'elle est libre à ce moment-là mais moi je ne peux plus rien pour elle parce qu'elle ne se choisit pas dans l'histoire du coup en fait ça ne déclenche pas ça ne déclenche pas certains soins supplémentaires qui pourraient être faits parce que par exemple c'est à elle de soigner l'amour qu'elle a pour elle ce n'est pas à moi d'intervenir sur ça du coup si elle ne se choisit pas elle ne règle pas sa problématique et spirituellement elle n'évolue pas du coup si elle ne le fait pas ça sera sans doute pour une prochaine vie mais moi je n'ai plus d'intervention à faire là-dessus donc on verra que tout évolue en fonction des gens en fait tout à fait et puis à l'inverse aussi peut-être que tu peux partir avoir l'information au départ qu'on part sur cinq séances admettons mais finalement la réponse la réactivité de la personne est telle que trois séances vont suffire exactement parce que parfois ils vont soigner eux-mêmes des choses parce qu'ils vont avoir une ouverture soudaine vis-à-vis d'elle-même qui fait qu'elles vont faire des pas extraordinaires ok exactement et puis il y a des choses aussi quand vous soignez des choses chez des gens il y a un lien de corrélation derrière si vous soignez souvent l'estime il y a des grandes chances que la confiance suive derrière ou inversement enfin du coup il y a des choses que je soigne et je sais que par ricochet ça va soigner autre chose bien sûr ok ça dure alors tu me disais ça dure deux heures une séance ça peut déborder un peu ou c'est très carré oui c'est à peu près ouais alors non moi généralement puisque je suis mauvaise élève je reste souvent un peu plus avec les gens tu prends le temps ça veut dire s'il y a besoin de rester un peu plus parce que on est sur quelque chose d'important voilà t'es pas montre en main c'est bon c'est fini non ça c'est quelque chose je ne fais pas être souvent de toute façon je suis pris je finis par le soin donc le soin de toute façon c'est la pièce maîtresse quand même de la séance donc il faut qu'il soit bien fait donc si j'ai débordé avant c'est ma responsabilité ouais d'accord c'est clair c'est clair moi ok et donc il faut plusieurs séances ça c'est relatif je regarde mon questionnaire en même temps tu exerces donc chez toi t'as ton cabinet à toi si j'ai bien compris exactement et est-ce que tu fais aussi à distance ouais à distance alors c'est la même chose ça dure deux heures je vais avoir une heure la personne au téléphone à peu près je vais lui expliquer la même chose je vais lui donner les mêmes messages et après effectivement on raccroche et c'est là où je lui fais le soin donc la personne à distance aura les mêmes symptômes qu'une personne qui vient en présentiel quand le soin se fait de toute façon la personne le ressent il y a parfois il y a des nausées parfois il y a des gargouillements partout il y a une vraie lourdeur la personne elle est épuisée après le soir bien sûr mais du coup c'est le même principe à distance gros nettoyage gros nettoyage énergétique quoi on brasse tellement de choses pour nettoyer que j'imagine effectivement que ça à la fin une bonne nuit de sommeil quoi tu vas te coucher quoi exactement il y a aussi il y a quelque chose aussi d'important à dire c'est qu'en fait on ne peut pas enchaîner les séances non plus c'est-à-dire qu'après chaque soin moi l'invisible me dit voilà cette personne elle va mettre 20 semaines à libérer les choses qu'on a déjà faites donc il n'est pas question qu'on continue avant ces 20 semaines ok donc en fait on a un vrai délai d'assimilation du soin et toi tu as cette information qui te permet justement de dire aux patients bah écoute non on ne se revoit pas dans un mois on va se revoit dans deux mois plus tôt parce que ceci cela le temps que tu digères le truc ok ouais généralement il y a minimum 15 semaines entre deux séances d'accord ok ok oui il tente bien d'assimiler la chose ok exactement d'accord à distance en présentiel c'est pareil justement pour ceux qui font de la distance ils ont besoin de t'envoyer une photo ou il n'y a pas besoin d'avoir une photo non je n'ai pas besoin juste le prénom ça me connecte immédiatement à la personne voilà et pour le soin derrière c'est pareil exactement ok 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 alors je demande ça parce qu'il y a des personnes qui travaillent sur photo donc voilà ouais c'est encore autre chose tu fais des groupes déjà je ne sais pas est-ce que ça peut se travailler en groupe ce genre de choses alors ça m'arrive ça m'arrive de faire des ça m'arrive de faire des soins collectifs par exemple alors les soins collectifs le principe c'est vous vous y inscrivez ou vous n'y inscrivez pas c'est sur un thème souvent et en fait je vais apporter le même soin alors il ne sera pas individualisé mais ça sera un soin assez général ça peut être sur la confiance le lâcher prise accueillir l'amour toutes ces choses-là et en fait ça va débloquer souvent tous les blocages mentaux et émotionnels des personnes sur ces thèmes-là et généralement ça permet de toucher le plus de personnes ok 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 et pour participer à ça c'est quoi c'est des choses que tu des événements que tu crées que tu partages en ligne ou c'est ouais c'est alors c'est des soins que je lance alors j'en fais pas régulièrement il faut être complètement honnête je dois en faire 5 ou 6 dans l'année et c'est sur ma page Facebook où de temps en temps je vais lancer un événement sur un thème alors souvent mes guides ils me disent si on va lancer on va lancer un soin personnel enfin un soin individuel sur ce sujet et du coup je le programme et les gens s'y inscrivent enfin s'y inscrivent d'accord d'accord ok c'est très clair donc il faut te suivre sur la page Facebook le lien est dans la description de la vidéo et en te suivant exactement et à un moment donné on fait hé mais ça y est il y a un événement je clique je m'inscris exactement ok quel genre de personne il faut un appel à ton savoir-faire justement est-ce que c'est tout âge ça peut être par rapport à des enfants est-ce qu'il y a un âge minimum un âge minimum alors non j'ai de tout pour être honnête j'ai non j'ai même pas d'âge minimum des enfants à tout âge parce que tout le monde a des blocages les enfants je vais souvent avoir des blocages de confiance je vais souvent avoir tous les blocages liés aux parents à l'éducation des parents alors d'ailleurs même les adultes souvent la première séance j'attaque tout de suite les blocages liés aux parents parce que c'est souvent ceux qui vous ont conditionné enfin qui ont conditionné qui nous conditionnent dans la vie bien sûr et du coup on pourrait régler alors je dirais oui et non on peut régler dès l'enfance plein de problématiques chez l'enfant mais parfois je laisse des blocages parce que l'invisible me dit non cette personne enfin cet enfant doit vivre ça et il faut lui laisser le vivre on ne va pas lui enlever l'expérimentation c'est comme chez des adultes il y a des adultes parfois qui ne vont pas comprendre certaines choses et ils me disent laisse tomber il ne comprend pas via la communication il ne comprendra que par l'expérimentation donc on va lui laisser il me dit si la vie doit lui mettre une claque elle lui mettra une claque parfois malheureusement il y a des gens ils ne comprennent que le coup et il y a des fois je me retrouve face à l'impuissance parce qu'il ne comprend pas ce que je vais lui raconter et je me dis bon bah la vie s'en chargera les animaux aussi donc je soigne aussi les animaux ça arrive parce qu'eux aussi ont des problématiques diverses et variées j'ai souvent aussi des chefs d'entreprise alors je suis désolé ça n'a rien à voir mais je trouve aussi le meilleur profil au meilleur poste et pour éviter aux chefs d'entreprise d'avoir des déceptions ou des mauvaises surprises face à son futur collaborateur donc du coup j'ai souvent des chefs d'entreprise qui m'interrogent au recrutement ok voilà j'ai les personnes en deuil alors à savoir aussi que la communication avec les personnes défuntes je le fais mais je le fais uniquement si ça débloque quelque chose chez la personne sinon je ne réponds rarement aux défunts pour transmettre les messages parce que je trouve souvent que alors même si je comprends qu'il y a des gens qui en ont besoin mais je trouve que souvent ça ramène quelque chose de négatif ça ramène une tristesse et les messages parfois ne sont pas toujours je trouve des plus pertinents et et c'est surtout il faut que ça ça débloque un deuil à la rigueur un deuil non fait je le fais comme ça je me dis s'il y a un message à délivrer ça va lui faire faire le deuil ok mais sinon c'est quelque chose que ça nourrit derrière si ça nourrit quelque chose de constructif qui ouvre à autre chose ok mais si c'est juste pour rester enfermé dans sa boîte à se dire oh il va bien je suis oh et puis même enfin vraiment les défunts ont vraiment une mission dans l'autre monde ils font plein d'autres choses et en fait les rappeler en permanence ça les dérange donc je sais que certaines personnes ne vont pas l'entendre ils ne vont pas comprendre mais il ne faut pas toujours rappeler les défunts ils ont une autre vie derrière tout à fait ça continue exactement donc effectivement donc les patients de tout âge de tout pays aussi voilà ok tout âge tout pays une langue en particulier ou c'est que du français parce qu'on peut y aller ah ouais non je ne parle que non je ne parle que français désolé je suis nul en les langues ok ok peut-être un jour ils m'apprendront une langue ok on se reverra à ce moment-là on fera une interview moi maintenant voilà il fait aussi de l'accompagnement en mandarin ah ouais alors là tu me surestimes qu'est-ce que qu'est-ce que tu aimes le plus dans cette activité qui retient alors les plus grosses satisfactions quand même c'est quand vous avez des gens malades du type cancer et tout d'un coup qui ont un qui sont guéris que la médecine elle ne comprend pas alors je suis toujours ça me fait sourire alors parce que je me dis qu'aujourd'hui la médecine traditionnelle elle soigne effectivement le symptôme c'est-à-dire qu'elle va calmer les maux mais elle ne va pas à la source directe alors pour certaines pas toutes et la médecine il faut continuer il faut voilà il faut continuer à aller voir les médecins et compagnie mais c'est surtout gratifiant quand tout d'un coup quelqu'un qui pouvait être condamné tout d'un coup la tumeur disparaît des choses comme ça là vous vous dites qu'en fait vous avez vraiment une vraie utilité et c'est surtout ce type de maladie où on vous dit que c'est incurable qu'on ne peut pas en guérir les scléroses on ne peut pas les soi-disant on ne peut pas les guérir mais il y a toujours quelque chose qui est lié à la pathologie et quand en fait vous le trouvez et que tout s'en va vous avez une vraie gratification vous êtes vraiment enfin moi il y a des fois je suis heureux ou je me sens utile et c'est vrai que c'est souvent quand il y a des guérisons physiques ce qui ne veut pas dire que l'émotionnel quand on a des gens dépressifs en une séance ils ne le sont plus ou vous n'êtes pas content mais ce n'est pas pareil que le corps physique qui se régénère tout à fait et comme on dit une maladie c'est le mal qui a dit il y a une expression comme tu l'as très bien dit c'est une expression du corps c'est des choses qu'on a tues qu'on a gardées qu'on a engrammées et qui ont pourri de l'intérieur d'une certaine manière jusqu'au point de je ne sais pas créer des tumeurs des machins et puis c'est aussi une expérience c'est aussi une expérience mais vous savez en plus moi je le vois que c'est réel vraiment parce que souvent moi je vois différentes pathologies chez les gens et vous pouvez être sûr qu'une pathologie va correspondre à un profil de personne souvent ils ont le même conflit interne donc vous vous dites que c'est évident que la maladie a quelque chose à informer et je dis souvent aux gens remercier la maladie souvent aux gens qui ont un cancer je leur dis vous allez allumer une bougie et vous allez remercier le cancer d'être venu vous apporter un message en fait il n'était pas venu là pour vous faire du mal il était là pour vous informer de quelque chose sur l'expérience c'est chouette c'est vrai que c'est difficile à entendre pour des gens qui sont vraiment souffrants et se disent que pourquoi ça leur arrive mais bon c'est vraiment moi je trouve que la maladie peut être merveilleuse quand même sur des personnes et souvent d'ailleurs ils ont un changement radical ouais ouais ça me parle ça me parle bien personnellement suite à un handicap handicap que j'ai eu dans le bas du dos enfin bon je suis complètement d'accord avec ça ouais merci c'est quelque chose que tu dois comprendre ouais ouais tout à fait ouais ouais absolument absolument qu'est-ce que tu aimes le moins est-ce qu'il y a un truc que tu aimes moins que le reste dans cette activité c'est tout justement c'est tous les gens qui vont venir pour alors j'ai deux choses quand même que je n'aime pas alors c'est les gens qui vont venir que pour la divination l'obsession du futur en permanence alors bon là il y a des gens qui comprennent il y a des gens qui ne comprennent pas quand je leur dis que tout n'est pas écrit il y a des gens qui pensent qu'il y a une fatalité au-dessus d'eux et que en fait leur livre était déjà écrit et qu'ils ne peuvent rien changer je ne suis pas responsable de ma vie je suis victime de exactement et justement j'y venais la deuxième chose c'est les gens qui vont venir chez moi et qui vont se victimiser alors vous pouvez être sûr qu'ils vont passer un mauvais moment avec moi parce que alors là je ne suis pas du tout la personne qui va les brosser dans le sens du poil je suis très direct et très cash si les gens viennent pour que je leur dise des choses qu'ils veulent entendre il ne faut pas qu'ils viennent chez moi parce que je leur dirai tout sauf ça ok donc c'est les deux parties qui vont un peu m'exaspérer dans mon travail ok d'accord ça fait partie du jeu quoi exactement mais après j'entends il y en a qui ont des vraies angoisses sur le futur et tout donc quand on sent qu'il y a ça on leur donne un petit peu mais l'objectif c'est plutôt de les bouger et leur dire non mais on va changer les choses maintenant ça ne tient qu'à vous alors par contre il y a quand même des choses et je vais y mettre quand même je vais mettre un peu d'eau dans mon vin c'est que parfois ils sont quand même complètement bloqués par des choses qui ont du ressort de l'invisible des vies antérieures qui viennent bloquer parfois je suis désolé alors il y a des gens qui ne vont pas l'entendre mais il y a des forces démoniaques sur eux enfin il y a plein de choses parfois qui peuvent les bloquer complètement et du coup on comprend pourquoi ils se victimisent un peu ceci justifie ça ok exactement d'après toi quelles sont les qualités indispensables à l'exercice de ton activité l'écoute et l'empathie je pense vraiment parfois parfois je suis dans mes consultations et alors il y a des fois où vous êtes touché parce que ça vous rappelle votre propre histoire ou il y a des choses comme ça mais il y a parfois il y a des j'essaye de me mettre à la place des gens parce que des fois je ne les comprends pas alors parfois c'est tellement limpide pour moi parce que c'est moi qui reçois le message et qui vois la suite de leur histoire si ils choisissent cette option là et je me dis mais allez-y faites ça mais il y a des gens qui sont dans la résistance et qui ne vont jamais choisir et là il faut vraiment que je me fasse violence pour les comprendre parce que parfois j'aurais envie de les secouer leur dire allez il faut faire ça on y va mais du coup je me dis si je parle un peu empathique il y a des fois où je me dis je me dirais à quoi bon continuer à les suivre donc il y a vraiment je fais vraiment des efforts d'empathie parfois d'accord et je pense que c'est nécessaire parce que bon ouais c'est nécessaire il y a autre chose aussi qui est importante c'est que quand j'ai commencé j'essayais de me faire le sauveur de tout le monde et finalement ils m'ont vite montré que je ne pouvais pas sauver tout le monde et du coup il faut quand même avoir un vrai détachement émotionnel aussi parce qu'il y a des fois au début j'avais envie de pleurer avec les gens mais j'ai vite arrêté parce que je me suis rendu compte que en fait déjà ça me minait ça n'aidait pas la personne et et c'est surtout que je trouvais que bah j'en souffrais en fait de vivre l'histoire des gens donc en fait il faut une sacrée dose de détachement aussi c'est cette différence entre l'empathie et la compassion la compassion exactement je souffre avec toi et l'empathie où est-ce que je prends du recul émotionnellement et je t'accompagne voilà exactement je comprends mais je ne souffre pas exactement ouais est-ce qu'il y a quelque chose qui te c'est quoi ta petite touche personnelle voilà ta petite je ne sais pas ta valeur ajoutée le petit truc qui fait que qui te rend unique en tant que médium guérisseur à comparer d'un confrère ou d'une consoeur je pense que je vais adapter mon discours c'est-à-dire que en fait quand je vais expliquer aux gens en fait je vais le faire de la façon la plus simple possible j'ai souvent trouvé qu'un peu dans le domaine spirituel les gens utilisent des mots compliqués enfin tout prenait je trouvais que tout était compliqué alors que là j'essaie de rendre accessible la spiritualité aux gens je leur montre que finalement parfois c'est drôle ce qui leur arrive et j'essaye en fait souvent de tourner à l'humour en fait je ne veux pas qu'il y ait de tabou dans les consultations non plus c'est-à-dire qu'on peut parler de sexualité on peut parler de choses tragiques mais tout en les tournant en disant c'est pas grave finalement ça vous a construit on va rendre les choses un peu plus sympas maintenant mais je pense que ouais je suis jovial et accessible je pense que c'est ça ma différence d'accord et puis ça ne fait pas même si les gens souvent sont ébahis devant ce qu'on raconte ils disent vous êtes formidable nanani je crois que je ne me prends pas pour moi je suis comme tout le monde il n'y a rien qui nous différencie c'est juste j'ai une faculté que d'autres n'ont pas mais eux aussi en ont plein d'autres que je n'ai pas question d'équilibre comme toujours exactement est-ce que alors tout ça est assez récent si je bien compris c'est un virage conséquent dans une vie un bouquin qui se ferme un nouveau livre qui se tourne voilà un grand changement et puis avec une forte expansion mais est-ce que tu envisages un jour peut-être de former des gens de partager comme ça ton savoir cette faculté si je puis dire de former des gens à ça ouais alors je sais qu'ils m'ont déjà dit qu'on le ferait je pense sur une école un jour là-dessus maintenant je je me sens pas encore prêt de le faire alors je sais que je l'ai fait alors je l'ai fait sur certains médiums parce que je pense quand même qu'il faut être doté de la faculté d'être médium pour voir chez les gens en tout cas il y a même si tout le monde a son ressenti être médium c'est quelque chose pour moi qui me semble à part pas qu'on est touché par la grâce de Dieu c'est pas du tout ce que je veux dire mais en fait je pense qu'il y a des canaux à ouvrir chez les personnes et j'ai ouvert certains canaux chez les médiums pour leur montrer certains aspects de la vie des gens ouvrir la possibilité de lire leur karma de lire leur vie antérieure tout ça c'est des canaux qui s'ouvrent chez les gens par contre je crois véritablement que tout le monde n'a pas un chemin de vie de pouvoir l'aborder dans cette vie là tout le monde a cette faculté là mais tout le monde ne sera pas amené à la vivre aujourd'hui dans cette vie là du coup en fait je me suis toujours dit que je le ferai mais pas je ne prendrai pas tout le monde parce que je trouverai que je me trahirai ou je me prostituerai à faire croire aux gens que ça s'apprend pour tout le monde ce qui je pense n'est pas le cas maintenant ça n'engage que moi donc du coup je pense être vigilant sur les candidats d'accord d'accord être vigilant sur les candidats moi ça fait penser pour le ramener dans un côté plus matériel t'en as qui vont être boulangers ils sont super doués pour faire du pain mais ils sont nuls pour réparer une bagnole voilà c'est chacun effectivement pas son domaine de compétence mais parce que le super boulanger peut apprendre à réparer sa voiture tout seul mais il faut qu'il en ait envie il faut que ça lui parle il faut que ça touche dans les tripes dans le coeur et c'est ça finalement on suit ce qu'on aime vraiment donc même si tout le monde a ce canal de médiumnité certains vont être vont prendre leurs pieds à travailler à utiliser ce canal tandis que d'autres vont prendre leurs pieds à faire du pain parce que ça peut présenter des choses un peu exactement je suis tout à fait d'accord ce qui ne veut pas dire je suis certain que dans une autre vie ils seront médiums un jour ouais exactement ou mécanicien c'est une expérimentation voilà ou mécanicien ou boulanger ou boucher voilà il n'y a pas de sous-métier ouais ouais ok ok quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui voudrait exercer justement cette activité quelqu'un qui commence à se sentir médium moi ça me fait penser tout de suite à quelqu'un avec qui je suis en contact sur les réseaux sociaux qui se présente comme médium et je pense qu'il a effectivement certaines facultés mais qui se limitent beaucoup et qui leur a envie d'y aller d'aller plus loin bah quel conseil tu pourrais donner à ce genre de personne de n'y aller que s'il se sent prêt parce que la médiumnité ça révolutionne votre vie quand même c'est pour un médium c'est il y a une seconde vie dans la vie c'est à dire que enfin moi parfois je suis avec des amis tout d'un coup je vais entendre enfin je vais entendre je vais voir plein de choses chez les gens et du coup il faut être vachement prêt pour accueillir ça c'est quelque chose qui va parfois de temps en temps parce que tout le monde pense qu'être médium c'est beau c'est rose mais il n'y a pas que ça vous voyez chez les gens plein de choses qui sont négatives que vous ne soupçonnez pas vous êtes dérangé dans la nuit vous devez faire parfois faire passer des âmes nettoyer des choses soigner des gens à l'autre bout du monde parfois on vous appelle on vous dit tenez tiens connecte-toi cette personne elle a besoin de toi il faut nettoyer quelque chose maintenant et en fait parfois moi je suis dans des conversations avec des amis tout d'un coup ils le sentent mon regard disparaît parce que je suis appelé à autre chose et du coup il faut être vachement prêt à ça et il ne faut pas croire que tout est rose tout n'est pas beau derrière la médiumnité et ça il faut que les gens en aient conscience et il faut qu'ils se rendent compte que si vous n'êtes pas prêt vous allez vivre émotionnellement un tsunami d'ailleurs en plus souvent ça vous isole il ne faut pas l'oublier parce que vous voyez les gens tels qu'ils sont en ce qui me concerne on voit les gens tels qu'ils sont et parfois du coup ça porte on a un autre regard et parfois on peut se détacher ou vraiment c'est complètement c'est difficile à expliquer quand on ne l'est pas mais c'est un super cadeau mais si vous n'êtes pas prêt ça peut être détestable d'ailleurs ça me rappelle un patient que j'ai eu qui se découvrait médium il devait avoir 20 ans 20-21 ans la mère m'appelle et il me dit complètement mon fils il devient schizophrène il entend des voix et tout et moi je dis à la mère non mais c'est pas qu'il entend des voix c'est qu'il est médium j'ai reçu le gamin le gamin il vivait mais l'enfer en plus il était connecté à des guides du bas enfin des gens du bas astral donc en fait il n'entendait que des choses négatives du coup quand vous n'êtes pas prêt la médiumnité ça peut être l'enfer donc du coup souvent quand vous l'avez dès l'enfance quand il y a des enfants malheureusement qui voient des choses j'ai souvent des parents qui me demandent de bloquer la capacité à leur enfant parce que c'est trop jeune c'est trop jeune pour voir ça quand il y a des enfants qui voient des morts sur leur lit j'ai envie de dire quel enfant voudrait voir ça donc à un moment il faut avoir confiance la médiumnité revient à plusieurs étapes de la vie soit vous la prenez soit vous ne la prenez pas elle se représentera généralement trop quatre fois dans la vie si à la quatrième fois vous ne l'avez pas prise elle disparaîtra merci pour cette info on arrive à la fin de cette interview j'aurais deux questions pour terminer la première c'est déjà comment est-ce qu'on peut te contacter comment est-ce qu'on peut prendre rendez-vous avec toi bien sûr dans le descriptif il y aura tout ce qu'il faut pour répondre à ces questions il y a des personnes qui sont plus auditives que visuelles il y a des gens qui ne vont pas aller cliquer sur le descriptif donc voilà quel est le meilleur moyen pour prendre contact avec toi alors c'est mon numéro de téléphone généralement c'est moi qui décroche je n'ai pas de secrétariat donc c'est moi qui vais décrocher immédiatement d'ailleurs je préfère avoir les gens par téléphone parce que ça permet de voir si je peux les aider ou pas ouais tu peux avoir déjà tout de suite une info ouais exactement si les gens sont prêts ou pas parce que soyons honnêtes il y a des gens ils vont venir à moi ils ne sont pas du tout prêts à entendre donc ça ne sert à rien c'est stérile donc il y a des phases d'éveil dans la vie et il y en a qui ne sont pas encore prêts donc il faut l'accepter et juste dire revenez dans neuf mois vous serez prêt à ce moment là donc ça me permet de voir ça sinon il y a mon site internet donc www.grégory-duciswagner.com et puis il y a ma page Facebook qui s'appelle laisser vivre son âme ok ça marche alors par contre je vais préciser quelque chose il faut s'armer de patience pour venir me voir aujourd'hui on est au mois de juillet je n'ai pas de place avant le mois de décembre par exemple ok donc voilà il faut être complètement transparent avec les gens donc si on veut prendre rendez-vous aujourd'hui avec toi ce sera pour l'année prochaine ouais ou pour le mois de décembre pour l'instant ok ça me fait penser quand on veut prendre rendez-vous pour les lunettes par exemple en tout cas vers chez moi tu sais que t'appelles aujourd'hui c'est dans neuf mois que tu le verras ouais bon parfois ça me je me sens dépassé un peu par ça mais parfois je traite les urgences quand même si je sens que c'est urgent bon ben je trouverai un moyen pour faire passer la personne bien sûr puis je pense que tu as le message aussi tu as l'information directement des guides qui te disent attends attends vas-y tout de suite quoi exactement ok ben écoute c'est la fin de l'interview c'est toi qui as le mot de la fin voilà pour conclure cette interview est-ce qu'il y a un message que tu veux passer aux gens qui nous regardent voilà qu'est-ce que tu en veux dire j'ai quelque chose d'important à dire aux gens je veux dire que rien n'est écrit pour la suite et qui peuvent changer toujours le cours de leur histoire j'ai des gens souvent qui viennent me voir et qui me disent tiens un médium m'a dit ça et vous vous me dites pas pareil et moi je lui dis bah non je vous dis pas pareil parce que vu que je vous ai enlevé ce blocage là et ce blocage là vous allez agir différemment et les choses vont s'écrire différemment pour vous donc je veux vraiment que les gens croient que rien n'était inscrit dans le marbre et qu'ils sont maîtres de leur destin et que tout peut changer pour eux s'ils décident de le faire travailler sur soi c'est s'accorder la chance d'être quelqu'un de différent et d'être quelqu'un de peut-être plus épanoui maintenant ça ne tient qu'à eux j'ai souvent des gens qui viennent me voir et qui ont peur du changement moi je peux vous assurer que derrière toute phase de changement la lumière elle est toujours cachée mais s'il se donne la peine de changer s'il se donne la peine d'être courageux et bien la vie elle les récompensera toujours et s'il y a bien un message que j'ai à passer c'est celui-là et qu'aujourd'hui vous vous êtes incarné pour quelque chose c'est évoluer apprendre et que arrêtez de vous limiter à vos problèmes que vous avez aujourd'hui que derrière chaque problème il y a une solution et il y a toujours la lumière quelque part merci beaucoup pour ce super message merci à toi qui m'a touché merci d'avoir participé à cette interview d'avoir accepté c'est super d'avoir pris le temps parce que si tu es plein justement au niveau de l'agenda comme ça c'est que il faut pouvoir trouver le temps aussi pour te rendre disponible de cette manière là donc merci beaucoup merci à toi avec plaisir merci aussi à ceux qui nous ont regardé jusque là comme d'hab partagez un maximum ces interviews et puis il y a tout ce qu'il faut dans la description de la vidéo pour prendre contact avec Greg ici présent et comme j'ai dit profiter de ses super talents voilà merci beaucoup merci à toi merci à tout le monde ciao ciao prenez soin de vous osez vivre votre vie merci à vous merci à vous